Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. Tout leader doit avoir un noyau. Si tu n'as pas un noyau, tu es un mauvais leader. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Bien, vous devez savoir que leader, ce n'est pas toujours celui qui a le titre. Ce n'est pas toujours celui qui a le titre de chef. Parce que tu peux être un chef, mais tu n'es pas un leader. Le leader, c'est celui qui a l'influence sur le groupe. Et précisément, celui qui a l'influence positive parce qu'il y a des mauvais leaders qui conduisent les autres dans le mal. Ainsi, tu peux être le chef, mais tu n'influences pas le groupe. Mais celui qui est ton adjoint influence le groupe. C'est lui qui est le leader. Si tu es le chef et on ne t'écoute pas, mais on écoute celui qui n'est pas le chef, c'est lui le chef parce que c'est lui qui a l'influence. Souvent, en Afrique, nous avons un problème. Nous aimons nous cramponner sur les titres. Mais ce qui est important, ce n'est pas le titre, c'est l'influence. Il y a des gens qui n'ont aucun titre, mais qui sont influents plus que ceux qui ont des titres. Au Nigéria, par exemple, lorsque l'on ne paye pas les impôts, on ne cherche pas un ministre pour dire au peuple de payer les impôts. On va chercher le pasteur Adebui, qui a la plus grande église au monde, qui a une église des millions de personnes. Et lui, il parle à ses fidèles, il leur dit de payer l'impôt, et ça fait que tout le monde paye l'impôt parce qu'il a l'influence qu'un ministre n'a pas. Ainsi, il y a des gens qui sont des chefs et qui sont aussi des leaders, dans le cas où tu as le titre et tu as l'influence. Mais si tu n'as que le titre et tu n'as pas l'influence, tu n'es pas un leader. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est un problème de leadership. Tout ce que vous voyez dans ce monde est un problème de leadership. Dieu est un leader. Satan est un leader. Dieu établit l'homme comme leader sur la terre. L'homme, au lieu de respecter les principes de son leadership, pêche contre Dieu et il perd son leadership. C'est alors que Satan devient le prince de ce monde. Vous devez savoir qu'au départ, Satan n'était pas le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'était Adam. Mais quand Adam a pêché contre Dieu, il a perdu le pouvoir de son leadership et Satan a pris ce pouvoir et il a détruit ce monde. La guerre qu'il y a dans ta vie, c'est une guerre de leadership. Dieu veut avoir ton cœur, Satan veut avoir ton cœur. Dieu veut t'influencer et Satan veut t'influencer. C'est un problème de leadership. Lorsque tu vas dans une nation développée, sache qu'elle a un bon leadership. Quand tu vas dans une nation sous-développée, sache qu'elle a un mauvais leadership. Même dans les familles. Les familles heureuses ont un bon leadership. Un bon père, une bonne mère qui dit à ses enfants, étudiez, travaillez dur, soyez disciplinés et vous voyez une famille grande. Que ce soit dans les églises, quand une église grandit, une communauté grandit, c'est le leadership. Même un département. Quand on voit un département qui va bien, allez vérifier, le président a un bon leadership. Et quand vous allez voir un département qui marche mal, vérifiez, le président a un mauvais leadership. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les départements, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les nations, sur le plan politique, et tout le reste, c'est un problème de leadership. Quelqu'un vient de dire que si on prenait les métros, les trams, les tunnels, l'électricité, tout le temps, en donner aux Africains, ils seront toujours pauvres. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Il a raison ? Il a tort. Mais nous devons savoir que la grandeur du nation, ce ne sont pas les routes, ce ne sont pas les trams et tout le reste, c'est d'abord le leadership. Prends des beaux vêtements, donne-les aux cochons, reviens le soir, ce sera déchiqueté. Ce n'est pas le vêtement qui va changer le cochon. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas un jour diriger le monde, diriger notre nation, si nous ne nous préparons pas à être des bons leaders et si nous ne commençons pas déjà, maintenant, à être des bons leaders. On te donne la chorale, sois un bon leader. Parce que si tu ne sais pas être un bon leader d'une chorale, comment tu vas être un chef de quartier, comment tu vas être un gouverneur, comment tu vas être un ministre ? Dans une nation, on apprend, je crois que c'était aux Etats-Unis quelque part, que le président quelque part avait triché à l'école, ça fait des sérieux problèmes. On dit comment, lui qui nous dirige a pu tricher à l'école ? Frères et sœurs, priez à l'église, c'est bien. Mais si à l'église, nous ne vous enseignons pas à être des bons leaders, vous savez ce qui va se passer ? Ici, ça va être excellent, belle moquette, carreau propre, un bon son, des écrans, l'ordre, tout est en place, mais quand on dit « Amen », on sort la médiocritée. Vous savez pourquoi ? Parce que nous vous enseignons seulement à être des bons chrétiens et aller au ciel, être des bons chrétiens à craindre Dieu, mais pas à amener la vie de Dieu dans la société. Amener la vie de Dieu là où vous étudiez, la vie de Dieu là où vous travaillez, à organiser la société dans laquelle vous vivez. Et vous savez, mes frères, plus le temps passera. Si l'église continue dans cette manière d'enseigner, les églises seront des îlots de perfection et nous serons entourés de médiocrités. Ainsi, nous allons créer un monde dans un autre où qu'on entre dans les églises. C'est vraiment correct parce que le pasteur a un bon leadership, mais comme tout le monde n'est pas pasteur et que vous, maintenant, lorsque vous rentrez dans vos entreprises, vous avez des bureaux qui sont sales, vous abîmez les voitures de la société, vous abîmez les meubles de la société, vous gérez mal l'argent de l'entreprise, vous maltraitez vos subalternes là où vous travaillez, on aura toujours un pays qui souffre malgré la multiplicité des églises. je crois que dans les années qui viennent, certains au milieu de vous seront des députés et ce n'est pas seulement que je suis en train de rêvasser, mais c'est vrai, certains au milieu de vous seront des ministres, qui sait même, certains au milieu de vous seront des présidents, mais si on ne t'enseigne pas maintenant à être un bon leader, lorsque tu auras le pouvoir, lorsque tu auras de l'influence, tu ne vas pas développer la nation, tu ne vas pas développer ta société et ce sera comme si les églises ne font rien. Vous n'êtes pas tous appelés à prêcher derrière une chair. Vous êtes certains appelés, mes frères, à développer ce pays, à développer cette nation. Est-ce que vous vous y préparez ? Est-ce que vous y travaillez ? Négligez cela, mes frères, c'est une grande distraction. Ce soir, si nous sommes à mille personnes, est-ce qu'il y a au moins mille voitures dehors ? Est-ce qu'il y a même cinq, sans voitures ? Ou même cent voitures ? Ce qui fait que lorsqu'on va dire Amen, ta réalité va te rattraper et tu vas entrer dans un taxi dangereux et tu vas te retrouver dans les mains des brigands qui vont te jeter quelque part. Est-ce qu'après ce culte, tout le monde va manger ? Est-ce qu'après ce culte, tout le monde va dormir dans un lit convenable à de l'eau chaude à la maison ? Les minimums, les minimums, ça fait partie de bien vivre et c'est important. Et je vais prier ce soir pour certains milieux de vous qui ont l'appel à diriger, qui ont l'appel à être des politiciens, qui ont l'appel à être des grands hommes d'affaires, qui ont l'appel à être des gouverneurs, des chefs de quartier, des grands professeurs d'universités, afin que Dieu vous oigne et qu'il trace une puissante destinée, car ce pays ne doit pas engendrer que des pasteurs. Ce pays doit engendrer aussi des grands dirigeants qui sont respectés en Afrique et respectés dans le monde par leur manière de diriger et par leur manière d'être des leaders. Le livre de Néhémie, c'est un livre de leadership. La Bible, tout un chapitre, des chapitres même, sur le leadership. Pourquoi ? Parce que Dieu est un leader. Dieu est un leader. Dieu a fait d'Adam un leader, un roi. Quand il te dit domine, c'est-à-dire sois un leader, influence. Voici neuf secrets pour être un bon leader. Que tu sois politicien, que tu sois pasteur, que tu sois président des départements, que tu sois un papa, une maman ou que tu sois leader. Voici neuf secrets pour être un bon leader. Néhémie 2, verset 12. Premier secret, si tu veux être un bon leader, un bon chef, tu dois avoir des secrets. Tu dois avoir la discrétion. Tu dois avoir la simplicité. Tu dois dire les choses qu'en leur temps. Tu ne dois jamais dire une chose avant son temps. Je répète, tu dois avoir, tu dois être discret. Tu dois avoir de la sagesse, de la simplicité. tu dois dire les choses qu'en leur temps. Pourquoi je dis cela ? La Bible dit, après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Il avait caché la vision pendant un temps. Il n'avait pas dit à tout le monde, seulement à une poignée de personnes. Il n'avait pas dit aux magistrats, aux grands, aux sacrificateurs, même aux sacrificateurs. Il n'avait pas dit ce n'était pas encore le moment de dire. Il avait fini par dire mais il y avait un temps où lui, le leader, devait garder la vision secrète, c'est que Dieu voulait faire secret, le communiquer avec une petite poignée sûre. Mais il y avait un temps dans la vie de Néhémie où la vision était secrète. Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas et qu'ils finissent par dire au temps où il faut dire. Même Jésus a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez le supporter. Il a attendu que vienne le Saint-Esprit la maturité pour les révéler aux disciples. Un leader sans secret est un mauvais leader. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. On te dit quelque chose il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que Dieu te révèle que tu peux dire et d'autres tu ne dis pas. Il y a des choses que Dieu va faire tu peux dire mais d'autres tu ne dis pas. Ou il peut te dire tu vas le dire dans 5 ans dans 10 ans. Mais si tu veux être un bon père une bonne mère un bon chef un bon ministre un bon président un bon pasteur un bon leader tu dois apprendre à être sage à être discret à avoir des secrets et à ne dire les choses que lorsque tu dois le dire et tu dois opérer dans la simplicité de la discrétion. Sinon ta vision sera combattue avant le temps sinon tu auras des ennemis avant le temps sinon ta vision sera freinée sinon tu auras des combats inutiles. Alléluia Es-tu capable de garder un secret Es-tu capable de savoir et de ne pas dire Es-tu capable de garder pendant un temps une chose que tu feras le temps de ruminer le temps de ruminer de ruminer de ruminer de maîtriser les contours pour manifester même l'enfant il prend du temps dans le secret du vent de sa mère pendant neuf mois et ensuite on voit son visage Dieu travaille dans le secret l'enfant et ensuite quand il a fini il présente la capacité d'avoir des secrets une maman doit avoir les secrets de son mari les secrets de ses enfants un père doit savoir garder les secrets de ses enfants et même certains tu travailles quelque part tu es un père et on te dit qu'il ne faut pas dire mais tu racontes à tes enfants des choses du boulot tes enfants vont les raconter à leurs amis les amis à leurs amis et tu perds ton leadership la capacité de garder les secrets la capacité d'être discret la capacité de dire les choses en leur temps vous êtes là ? oui deuxième secret pour avoir un bon leadership et être un bon chef tu dois avoir une fine équipe Némi 2 verset 12 la Bible dit après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes quelques hommes pas tout le monde voici dans le leadership dans le leadership de Jésus Christ tu vas voir il avait 12 disciples mais les 12 disciples étaient fragmentés en 4 il y avait des groupes de 3 de 3 de 3 il y avait ce qui était très 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 proche ce qui était proche ce qui était un peu proche ce qui était lointain ce n'est pas tout le monde qui a vu la transfiguration de Jésus ce n'est pas tout le monde qui dormait sur la poitrine de Jésus ce n'est pas tout le monde qui était là lorsqu'il devait ressusciter les morts Alléluia il y a toujours un noyau limité autour des grands leaders plus tu as un trop grand noyau plus tu auras des problèmes quand tu veux être un grand chef ne sois pas entouré d'un grand noyau c'est dire les gens qui accèdent au secret les gens qui accèdent facilement à ta vie les gens qui accèdent facilement à ton coeur les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire il ne faut pas en avoir beaucoup il faut être entouré de beaucoup de gens mais pour s'équilier des grandes décisions il faut avoir quelques personnes même Jésus avait trois disciples qui étaient proches de lui Jean, Jacques et Pierre Jean, Jacques et Pierre mais même pour révéler Judas c'était Jean Alléluia un leader qui a trop 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 d'amis échouera un leader qui a trop 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 de confidants échouera un leader qui a trop 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 de conseillers échouera il faut avoir quelques conseillers quelques confidants quelques amis mais lorsque tu en as de trop il va se faire que ce n'est pas encore le temps que les gens sachent et les gens savent alors que tu n'as pas eu le temps de blinder dans la prière dans la sagesse la vision Alléluia c'est pourquoi frère lorsque tu es à côté d'un leader il ne faut pas te plaindre du genre pourquoi lui il n'a pas moi pourquoi lui il n'a pas moi pourquoi lui il n'a pas moi parce que dans le leadership ce n'est pas tout le monde qui est à côté du chef un chef qui tout le monde peut être à côté de lui va mourir on va t'empoisonner tu ne sais pas qui t'a empoisonné les secrets vont sortir tu ne sais pas qui a fait sortir le secret mais si tu sais que moi les secrets je ne dis qu'à trois personnes et ça sort je sais que je convoque trois personnes venez j'ai dit ça qu'à vous trois comment c'est sorti c'est entre vous trois mais si tu dis au monde entier comment tu sauras qui a fait sortir Alléluia lorsque tu es à côté d'un leader ne te plains pas qu'il y ait des gens très proches de lui ils percent pour être près de lui parce qu'eux ne sont pas nés près de lui Alléluia des fois quand je vois Jonas et Zach à côté de moi qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont travaillé par exemple l'histoire de Jonas à côté de moi Jonas venait chez moi c'était pour faire faire du sport aux gens et puis il a commencé à me faire faire du sport on faisait du sport ensemble et puis comme il fait aussi le massage il me massait quand j'avais mal aux pieds et puis et puis et puis quand j'allais prêcher dans des croisades il n'était même pas de la compassion il venait pour faire ma sécurité malgré qu'il n'était pas de la compassion et ensuite j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui était un sportif qui pouvait faire ma sécurité et il est venu il a trouvé beaucoup de gens qui étaient là avant moi depuis très très longtemps ils étaient là avant lui et il est venu on lui a dit à la compassion on fait ça à la compassion on fait pas ça on fait pas ça on fait ça il a fait on s'habille comme ça en fait il a tout fait il était là il était là il apprenait des autres il apprenait des autres il apprenait des autres maintenant dans la moitié de mes voyages je voyage avec lui il repasse mes habits il fait il fait mais comment il s'est retrouvé là la constance et le choix de Dieu alléluia mais il n'y a pas beaucoup si tu es un leader maintenant tu as 50 Jonas alléluia tu auras des problèmes frères et sœurs tu dois avoir une équipe un leader qui est seul est un mauvais leader tout leader doit avoir un noyau si tu n'as pas un noyau tu es un mauvais leader lorsque vous lisez ce passage vous allez sentir ceci que Némi voulait faire ça tout seul n'est-ce pas mais il a amené quelques personnes c'est pourquoi lorsqu'il parle de son action il en parle comme un secret mais ce n'était pas totalement un secret parce qu'il y avait quelques personnes mais c'était son noyau tout grand leader constitue toujours un noyau à côté de lui certains leaders ils disent je suis seul tu es un mauvais leader certains leaders sont très entourés tu es un mauvais leader un leader est peu entouré et doit toujours être entouré c'est pourquoi Moïse devait avoir Aaron et devait avoir Hur mais il n'avait pas 10 Aaron ou 20 Hur il avait un seul Aaron un seul Hur une seule Myriam Alléluia Alléluia si déjà au niveau où tu es tu travailles seul et tu fais tout seul si Dieu t'élève tu peux même diriger un pays toi-même tu décides désormais 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 tu ne contactes pas les ministres tu ne contactes pas les députés tu ne contactes pas les sénateurs parce que déjà au stade où tu es tu ne comprends pas la valeur d'être entouré et 2 si tu ne comprends pas la valeur de cela ce sera tu es un homme très élevé mais tout le monde peut accéder à ton cercle très limité très restreint sans encore c'est un danger retenez mes frères mes soeurs ne te prépare pas être un grand leader lorsque tu deviens un grand leader alors que tu ne l'es pas fonctionne comme un grand leader et lorsque l'influence viendra tu auras déjà le système qui te permet d'avoir un grand leadership Alléluia c'est pourquoi même ton enfant ton garçon apprends lui cela mais toi tu me ramènes tout le monde est ton ami tout le monde est ton ami non ce n'est pas bien tu lui apprends déjà ou tu lui dis mais toi tu n'as pas d'ami oh toi tu n'as pas d'ami tu es tout le temps dans ta chambre non il faut que tu aies quelqu'un ainsi tu l'enseignes déjà être un bon leader Alléluia Troisièmement un autre secret du leadership Néhémie 2 verset 13 la Bible dit un leader qu'est-ce qu'il fait il inspecte les problèmes avant de prêcher ici mes frères je viens du chantier je suis passé partout je suis entré même dans les toilettes je suis allé pourquoi ? parce que les gens viendront prier ici et ils iront dans les toilettes et je me suis mis à la place de ceux qui iront dans les toilettes et j'ai dit non cette toilette est petite comment on pouvait faire une toilette si petite comme ça comme si tout le monde est miss c'est parce que j'ai inspecté que je me suis rendu compte que la taille de la toilette est très très petite et j'ai pu remarquer qu'on n'a pas prévu les personnes grasses et costaudes et que si on mettait un lavabo là dans une toilette pareille et bien les personnes ne vont pas entrer comme ça elles vont entrer comme pourquoi j'ai pu voir ? parce que j'ai mis mes pieds tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes Alléluia tu dois descendre sur terrain aller dans les toilettes et savoir que ça sent mauvais qu'il y a une toilette qui est bouchée même si tu es chef tu dois descendre en bas même si tu délègue le pouvoir tu dois avoir le temps de descendre en bas c'était les chansons du roi mais il quitte il va vérifier la muraille alors qu'il n'est pas architecte il n'est pas bâtisseur c'est un échanson du roi considère les problèmes observe-le inspecte-le étudie-le va sur le terrain cherche à connaître le problème car si tu ne connais pas le problème tu n'auras pas la solution on a la solution lorsqu'on connaît le problème et des fois le fait de ne pas descendre sur terrain fera quoi ? tu penses que c'est un petit problème alors que c'est un grand problème et des fois tu penses que c'est un grand problème alors que c'est un petit problème c'est l'un même de problème de l'Afrique oh oh Mokounzi il y a ça ok ok oh chef il y a ça ok ok mais quand tu ne descends pas sur terrain lorsque tu ne peux pas toi-même tâter les problèmes et bien tu auras des faux rapports c'est quand on voyait quelqu'un qui descend là où il y a la guerre il n'est pas militaire il prend son avion il va au front alors que ça vient être en danger pour se rendre compte de ce qui se passe parce que des fois on peut te dire qu'on a la victoire alors qu'on est en train de perdre Néhémie est allé il a inspecté la muraille et il s'est rendu compte qu'elle était vraiment détruite qu'il y avait un grand travail ainsi il pouvait intéroriser que je dois bosser dur parce que si tu n'as pas la vraie connaissance du problème tu vas croire que c'est facile alors que c'est difficile tu vas croire que tu vas le faire en un mois alors que tu vas le faire pendant toute une année l'observation l'inspection la bonne étude du terrain la connaissance des problèmes enfin d'en trouver la solution 4 Néhémie 12 verset 13 toujours un leader réfléchit si tu n'as pas de bureau trouve-toi un endroit pour réfléchir mes frères vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas aujourd'hui les gens ne réfléchissent plus beaucoup nos cerveaux sont captivés par les écrans nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok les blagues à gauche à droite des nouvelles plein de nouvelles tu te réveilles là si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone tu auras même mille nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie et ce qui fait aucune concentration sur ta vie combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie comment tu vas réfléchir sur la mienne Alléluia mes frères chers Congolais dans la vie on n'est pas tout le temps en train de danser de rire de blaguer non un tel peuple ne se développe jamais vous n'allez pas réfléchir pour comprendre votre pays comprendre votre histoire comprendre votre futur et réfléchir réfléchir sur l'avenir de vos enfants les enfants que vous aurez vont vivre dans quel genre de monde si on est en train de vendre les terres et tout le reste vos enfants et les enfants de vos enfants est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur de telles choses mes enfants vont vivre où ? dans ce pays et s'ils doivent vivre dans ce pays comment doit être ce pays ? est-ce que vous y pensez ? nous envoyer des vidéos de blagues on s'envoie des vidéos de blagues on rigole on rigole on rigole la journée passe tu n'as même pas réfléchi sur ta vie tu n'as même pas réfléchi sur comment tu vas lancer ta vie tu n'as même pas un plan écrit de comment tu peux lancer ta vie tu n'as même pas eu le temps de réfléchir et d'écrire je vais commencer ici et je vais aller là et puis là et puis là et puis là non on se réveille on rigole on blague on parle des autres on parle des autres on dort et quand tu as les moyens si tu n'as pas une chaise et une table devant laquelle tu réfléchis tu écris tu es un aventurier je te dis la vérité tous les hommes intelligents ont une table et une chaise pour réfléchir tous les hommes intelligents ont un endroit où ils vont méditer et ceux qui n'ont pas les moyens vont en forêt ils vont dans un jardin ils vont dans un endroit pour réfléchir être dans un endroit où il n'y a pas de bruit où tu réfléchis j'habitais un quartier mes frères le voisin gauche il met la musique l'autre là c'est une église devant là du bruit je prenais mes cahiers je quitte mon quartier je vais dans une église là parce qu'il y a le calme je vais étudier je rentre le soir chez nous parce que je dois réussir et je refuse de ressembler à mon quartier et je refuse de ressembler à la médiocrité de mon quartier ce n'est pas parce que tu es entouré des distraits que tu dois être distrait ce n'est pas parce que tu es entouré de médiocres que tu dois être médiocre ce n'est pas parce que dans ton voisinage personne ne voit plus loin que son nez que toi tu dois faire comme eux Alléluia il réfléchissait il réfléchissait sur comment il va rebâtir comment je vais rebâtir avec la pierre avec du bois avec quoi qui va m'aider qui va m'aider où est-ce que j'aurai l'argent où j'aurai les moyens mais comment je vais faire la nuit le jour pendant que tu réfléchis sur les choses c'est alors que l'esprit de Dieu te révèle comment tu feras pour sortir de la situation est-ce que je peux vous dire quelque chose nous prions beaucoup nous réfléchissons peu est-ce que je peux vous dire encore quelque chose que le parler en langue ne te rende pas bête parce que la bible dit que lorsque nous parlons en langue qu'est-ce qui se passe l'intelligence est stérile quand tu parles en langue ton intelligence est stérile quand tu parles en langue tu n'apprends pas le français quand tu parles en langue tu n'apprends pas à retenir les versets quand tu parles en langue tu ne réfléchis pas il faut avoir le temps de parler en langue et le temps de parler en français et de réfléchir en lingala ou en français mais de réfléchir réfléchir parce que lorsque tu vas prêcher tu ne vas pas prêcher en langue lorsque tu vas gouverner tu ne vas pas gouverner en langue maintenant si toi tu pries en langue et tu ne réfléchis pas tu auras une grande spiritualité mais tu n'auras pas l'intelligence de ce monde c'est la vérité mes frères frères et sœurs réfléchissez-vous oh je dirigerai le Congo nous dirigerons le Congo tu ne réfléchis pas comment tu vas diriger un pays qui est comme un continent comment tu vas diriger mais tu vas tomber malade sachez ceci que réfléchir c'est comme la musculation un cerveau qui ne réfléchit pas c'est comme les muscles qui ne transportent pas du poids et tu vois quelqu'un qui transporte tout le temps du poids tu lui donnes 50 kilos il soulève et un cerveau qui réfléchit beaucoup tu lui donnes des cas et des problèmes il réfléchit il trouve les solutions mais un cerveau qui ne réfléchit pas quand on te donne le problème tu es fatigué mais tu n'as rien fait pourquoi ? ah oui mes frères vous passez combien de temps en train de réfléchir je ne parle pas en train de vous soucier je ne parle pas en train de vous inquiéter en train de réfléchir sur les problèmes et leurs solutions de manière pratique et où écris-tu tes réflexions ? où écris-tu tes réflexions ? certains appellent leurs réflexions des mémoires c'est dire ils meurent vous prenez ces livres où ils réfléchissaient vous en sortez des bouquins tellement que sa réflexion est profonde et une chose que j'aimerais vous dire mes frères en Afrique jusqu'à 20 ans les gens se considèrent comme des gosses c'est qu'une maladie grave à 20 ans tu sais que tu pouvais déjà être marié ma mère s'est mariée à 18 ans les rois dans la Bible certains ils avaient quel âge ? mais tu as 30 ans tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans tu as 30 ans d'ailleurs tout ce qui est réflexion tu n'aimes pas la preuve toi tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes une vidéo d'une heure du temps où il y a la profondeur toi tu ne suis pas lire un livre toi tu ne lis pas mais tu as 30 ans tu n'aimes que des blagues et des blagues et des blagues tu vas nourrir tes enfants avec les blagues tu vas éduquer tes enfants avec les blagues tu vas diriger ce pays avec des blagues une nation des blagueurs tout le bel est là tout le bel est là et les païens peuvent être comme ça pas nous les chrétiens nous devons démontrer par notre manière de réfléchir que nous avons le Saint Esprit de sorte même dans chez vous à la maison on pose la question à tes parents qui t'éduquent le Saint Esprit et réfléchissez est-ce que vous réfléchissez sur votre pays tu réfléchis sur ton avenu tu réfléchis sur l'église tu réfléchis sur ta destinée sur ton potentiel sur ta vie sur ton devenir dans 5 ans dans 10 ans à l'âge de 21 ans j'avais écrit si quand j'aurai 40 ans je n'ai pas fait ça ça et ça j'ai échoué j'ai écrit à 40 ans je suis allé lire j'ai fait tout ce que j'avais écrit que je devais faire à 40 ans et il y a des choses que je dois faire quand j'aurai 50 ans si j'ai 50 ans et je n'ai pas fait ça j'ai échoué j'ai échoué d'ailleurs moi quand j'aurai 50 ans j'irai en retraite je dois aller réfléchir un demi-siècle sur la terre qu'est-ce que j'ai fait vous vous glorifiez de vos âges est-ce que ton âge équivaut à tes réalisations oh je suis grand respectez-moi respectez-moi on te respecte pour l'âge mais pour tes réalisations est-ce qu'on peut te respecter même un serpent lorsqu'il marche sur la terre il laisse des traces mais toi sans traces tu vas mourir c'est comme si tu n'as jamais vécu oh est-ce que c'est faux tu as inventé un vélo une moto une aiguille un peigne papier génique mais oui non nous rions mais c'est grave tu n'as même pas fait un papier génique tu es passé sur cette terre tu n'as même pas fait une aiguille tu n'as même pas fait un livre écrit un livre même un bic tu as fait un bic dans ta vie tu as créé quoi et tu es en train de créer quoi quand tu mourras ce monde se souviendra de toi sur base de quoi réfléchissez-vous sur ça c'est ce qui déclenche le réveil dans les cœurs d'un homme quand j'ai compris ça j'ai dit à mes parents je quitte votre maison j'ai trop grandi j'avais 24 ans j'ai trouvé que j'étais trop grand pour habiter chez mon père et qu'il puisse me nourrir je dis je dois quitter cette maison je dois commencer ma vie et si je veux commencer par terre je vais dormir par terre et je dois commencer ma vie parce que j'ai réfléchi j'étais l'aîné de la famille vous réfléchissez mes frères vous savez il y a une maladie aujourd'hui en Afrique c'est quoi ? c'est que quand tu veux réfléchir du coup tu t'arranges pour sortir de la réflexion pourquoi ? parce qu'elle te met face à ta vie nous nous droguons nous nous droguons des blagues et beaucoup d'informations sur internet pour ne pas voir notre vie en face regarde ta vie en face qu'est-ce que tu es en train de réaliser ? regarde ta vie en face ce monde se souviendra de quoi ? sur base de quoi ? de toi ? sur base de quoi ? ce pays se souviendra de toi ? sur base de quoi ? ta famille se souviendra de toi ? sur base de quoi ? réfléchissez tu as demain comme Bill Gates tu as demain comme le pilote de l'air tu as demain comme Elon Musk tu as des pieds comme Lionel Messi tu as une bouche comme Paul comme Pierre comme Moïse comme David tu as le Saint-Esprit comme Billy Graham comme Renard Bonk comme Osborne le même Saint-Esprit tu fais quoi ? tu fais quoi ? jour après jour tu te réveilles et tu dors tu te réveilles et tu dors et tu ne remarques pas que ta vie ne change pas tu sais pourquoi ta vie ne change pas ? ton niveau de réflexion ne change pas n'ayez pas peur de réfléchir même si réfléchir fait mal parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas ça te permet de voir ce que ce qui sont distraits ne voient pas et beaucoup de gens n'aiment pas ça alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée si mon cerveau et mon esprit commence à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas déjà c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres prenez le temps de prier de lire la Bible et de réfléchir de réfléchir on te dit tu fais quoi ? tu pries ? non tu lis la Bible ? non tu as des soucis ? non je réfléchis je réfléchis devenir chrétien ce n'est pas l'enlèvement du cerveau le Saint-Esprit ne vient pas désactiver la réflexion en nous le Saint-Esprit ne vient pas faire ça sans cela mes frères nous allons dire amène des églises partout des églises le pays ne va pas se développer l'Afrique ne va pas se développer parce que vous n'êtes qu'en mode prier prier et prier mais pas réfléchir comment toute cette saleté qui est là je peux la changer en argent comment tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays je peux les changer en opportunité d'affaires si moi je dirigeais ce pays qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je ne ferais pas ce n'est pas un péché de réfléchir comme ça réfléchir je gagne autant je dépense comme autant comment je peux faire pour réduire mes dépenses mes frères et soeurs on m'avait offert une Jeep et je l'aimais bien et puis je me rendais compte qu'à la fin du mois je n'avais pas de l'argent et puis on s'est assis avec ma femme on a réfléchi la Jeep nous coûtait 20 dollars par jour 600 dollars par mois et en ce temps là je ne sais pas si je gagnais combien tout mon argent 3 quarts allait dans la Jeep on a réfléchi on a décidé quoi ? on l'a vendu je m'en fous de rouler avec une belle voiture il faut que j'ai de l'épargne parce que j'ai des enfants et j'ai vendu j'ai acheté une voiture qui ne me coûtait pas cher et ainsi j'ai commencé à épargner réfléchir mais toi tu vas chasser l'esprit de pauvreté et des stagnations et des blocages et la sorcellerie du quartier alors que ta sorcellerie c'est ta voiture Alléluia ton téléphone te coûte combien par mois ? en méga en unité tu gagnes combien et tu dépenses combien ? les méga que tu dépenses ils t'ont fait entrer l'argent tu ne réfléchis pas méga, méga, méga mais l'argent de méga commence une boutique commence une boutique vends du pain au lieu d'être tout le temps sur internet pour rien réfléchir réfléchir entre une chaussure de 100 dollars et des chaussures de 100 dollars avec mon niveau de vie qu'est-ce que je dois acheter ? j'achète des chaussures de 10 dollars j'investis les 90 dollars et j'achèterai demain des chaussures même de 300 dollars que de paraître riche alors que tu es pauvre réfléchir mes frères et soeurs si vous ne faites pas ainsi lorsque j'ai eu mes premiers 1000 dollars de ma vie mes premiers 1000 dollars à moi-même qu'on m'a donné j'ai quitté mes parents mais il y a des jeunes ici vous avez des 1000 dollars vous êtes toujours chez vos parents moi quand j'ai eu mes premiers 1000 dollars tu vois je me suis préparé toute ma vie à quitter mes parents quand j'ai eu la passe j'ai marqué je suis sorti jusqu'à aujourd'hui je ne suis jamais rentré mais toi chez vous 1000 dollars des 1000 dollars 1000 dollars 2000 dollars et tu es toujours là en train de tourner dans la cuisine de tes parents certains l'argent que tu as eu ils ont déjà une maison mais toi l'argent que tu as eu tu as fait des fêtes parce que tu ne réfléchis pas un jour un homme de Dieu venu ici c'est quand j'ai acheté ma première parcelle il a dit le pasteur Marcel est trop fatigué il a trop prêché nous allons l'envoyer en vacances l'église l'église par prix de compassion m'a donné 8000 dollars j'ai dit blanche allez en vacances 8000 est-ce que tout le monde a en haut on est allé à Maluku là-bas on a acheté 4 parcelles de 2000 dollars 2000 dollars il y a des slavs 20 ans je ne sais pas combien 15 ans ou 16 ans j'ai oublié même mais aujourd'hui ces parcelles là coûtent combien fois 10 mais toi tu seras allé à Dubaï et tu allais nous envoyer des photos pour qu'on soit jaloux de toi maintenant être jaloux de toi ça te donne l'argent on est maintenant jaloux de toi après tu as l'argent qu'on est jaloux de toi parce que maintenant nous vivons pour rendre les gens jaloux en français on a bu l'eau de l'aiguille l'eau de l'aiguille il y a des choses qui ne se disent qu'en français qu'en Lingala oui pour rendre les gens jaloux alors que c'est l'opportunité pour que tu commences ta boutique il y a un homme qui est venu dans ce pays avec 20 dollars aujourd'hui c'est un millionnaire pendant que toi tu joues avec l'argent lui il épargne il boit du lait et du pain seulement il épargne et puis devient un grand homme où il a la sorcellerie il est plus intelligent que toi la plupart des grands qui sont en train de monter aujourd'hui aux Etats-Unis quand tu étudies leur histoire presque tous ont commencé leur entreprise en dormant par terre dans le bureau en train de réfléchir que ce soit Microsoft que ce soit Facebook que ce soit Google des jeunes qui bossaient la nuit qui bossaient la nuit qui réfléchissaient mais non on ne réfléchit pas les africains ne réfléchissent pas on ne réfléchit pas on aime causer causer on se retrouve on cause on cause on cause on part et puis on a faim mais oui mais vraiment j'aimerais vous poser la question est-ce que vous vous rencontrez pour réfléchir ou tu te dis toi tu gagnes combien par mois 1000 moi 2000 est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise vous pensez vous ne causez pas de telles causeries vous ne pourpassez pas le pasteur Marcelo et tel pasteur et tel pasteur après vous avez faim mais oui mais oui mais oui mais oui pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir réfléchir pour faire des entreprises pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir réfléchir pour développer votre pays pourquoi vous ne pouvez pas avoir des conversations qui vous donnent des mots des têtes pas de soucis mais d'intelligence on se rassemble pour être bêtes au lieu pour être intelligent et nous aimons bien ces amis là qui viennent nous distraire quand il vient là on ne se détend que quand on était concentré mais si toi tu te détends même sans concentration tu es distrait je suis en train de vous dire ce que moi je fais dans ma vie je suis en train de vous dire ce que je fais dans ma vie car si frère tu ne maximises pas le cerveau que Dieu t'a donné alors tu as une boîte vide si tu ne maximises pas ce qui est là dedans alors toi tu n'as qu'un visage là-bas rien ne marche qu'on te prenne ça qu'on nous donne mais oui quelle est la dernière fois mon frère que tu as vraiment réfléchi et tu as senti que ton cerveau a travaillé quelle est la dernière fois où tu as réfléchi des choses qui développent pour toi pour ta famille pour ta nation pour ton église quelle est la dernière fois Néhémie a réfléchi cinquièmement Néhémie 2 verset 12 après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne c'est que mon Dieu m'avait mis au coeur de faire pour Jérusalem il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture Néhémie 2 15 je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour remarquez ceci au verset 12 on dit la nuit au verset 15 on dit la nuit Néhémie travaillait des fois la nuit un grand leader des fois et souvent il travaille la nuit presque tous les hommes influents travaille la nuit pourquoi parce que la nuit tout le monde est calme il n'y a pas d'embouteillage il n'y a pas de dérangement il n'y a pas de bruit et il y a la totale concentration prenez l'habitude des fois mes frères pendant que tout le monde dort de sortir de votre chambre de sortir de votre lit pour aller travailler beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit beaucoup de grandes révélations s'obtiennent la nuit parce que ceux qui te dérangent dorment le commun de mortels dort regardez même dans cette ville nous avons des embouteillages n'est-ce pas mais quand on commence à aller vers 21h 22h 23h il y a toujours des embouteillages si vous ne savez pas mes frères même dans ce pays il y a deux Kinshasa vous savez qu'il y a des gens dans ce pays pendant que je prêche là ils dorment ils dorment quand on arrive à 23h ils sortent parce que là il peut faire 4 courses parce que frère en matière d'argent si tu ne peux faire qu'une course par jour comment tu vas être riche tu quittes ta maison à 7h tu arrives à 18h quand tu rentres tu es KO mais si tu as besoin de rencontrer 4 personnes comment tu vas faire vous allez vous fixer des rendez-vous la nuit quand tout le monde dort quand les hommes normaux dorment ils se réveillent ils peuvent faire 20 minutes ils quittent sa maison ils vont en ville ils traitent un dossier ils quittent là ils traitent un dossier essaie un jour de te réveiller la nuit et de rouler il y a des voitures qui sortent que tu n'as jamais vues c'est lorsque eux prennent en main la ville il y a des gens tu ne les rencontreras jamais de toute ta vie c'est seulement la nuit un jour la nuit je rencontrerai quelqu'un je ne l'ai jamais vu depuis que je suis dans ce pays il sort mais quand les hommes normaux dorment parce que lui n'a pas le temps de durer dans les embouteillages mais s'il y a des embouteillages des véhicules il y a aussi des embouteillages des bruits des embouteillages des paroles d'ailleurs maintenant les gens disent on est dans les bruits alors comment tu vas faire même ce qu'on appelle aujourd'hui on appelait les fumubuku ce sont ces jeunes très intelligents avec lesquels on étudiait la plupart étudiaient quand ? la nuit la nuit les premiers de la classe la plupart des temps étudient quand ? la nuit si toi la nuit c'est toujours dormir fais très attention un basketeur on lui demande quel est ton secret il dit lorsque les autres arrivent à 6h moi j'arrive à 4h alors il me trouve déjà avec 2h d'entraînement de plus si tout le monde dort toi aussi tu dors toi aussi tu dors tu ne seras pas différent il y a des temps dans la vie tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend et je t'assure tu penses quelqu'un qui doit créer un avion il peut commencer à dormir chaque nuit quelqu'un qui veut créer une voiture électrique il va dormir chaque nuit quelqu'un qui veut changer le monde chaque nuit parce qu'il y a des idées qui te commencent à 17h qui finissent à 3h du matin même la prédication il y a des messages tu commences comme ça c'est un séminaire d'un mois et pour le finir tu commences à 18h tu finis à 3h du matin la plupart des dimanches quand je viens ici je ne dors pas je ne dors pas je ne dors pas je dois choisir entre être spirituel impacté et dormir même Jésus il priait toute la nuit il travaillait la nuit surtout vous qui êtes dans des maisons petites deux chambres mais 20 personnes je te donne une stratégie quand ces 20 personnes dorment toi réveille-toi prends possession de la maison pour travailler pour lire pour étudier pour écrire pour faire des choses sans qu'on te distraie surtout lorsque tu as entouré les personnes qui veulent ton échec apprends à travailler lorsque ces personnes dorment c'est pourquoi même certains qui construisent dans ce pays ils construisent quand ? la nuit pour qu'on puisse pas voler leur manière de travailler si toi toutes les nuits tu dors tu seras un petit leader les grands sacrifient des fois leur sommeil je dis des fois pas toujours des fois leur sommeil parce qu'ils n'ont pas fini de travailler ta vie doit être dirigée par la montre ta vie doit être dirigée par le soleil qui se couche et qui se lève ta vie doit être dirigée par le rêve et la vision un jour on pose la question à une tennis à une musicienne d'ailleurs une musicienne elle était en train de tourner un film elle a oublié même de dormir elle a oublié de dormir tellement qu'elle était accaparée par son rêve de faire un film elle a oublié que dormir existe mais une païenne une païenne une païenne mais des fois nous dormons tu n'as même pas de travail tu es fatigué fatigué de fatigue fatigué de fatigue c'est pourquoi tu as des cauchemars et un secret que je te donne si tu vas dormir et tu vois que le sommeil te fuit pose-toi la question quel problème vous avez il se peut qu'il dit j'étais trop dans ta vie maintenant je m'avais tu dois travailler Alléluia car des fois quand tu manques de sommeil la manière de dormir c'est de travailler tu sors de ton lit et tu vas travailler tu trouveras le sommeil maximisez vos nuits maximisez vos nuits il y a des livres que tu ne peux lire que la nuit parce que si tu commences à lire la journée quelqu'un t'appelle quelqu'un te cherche tu déposes même la bible la plupart des gens qui ont fini leur bible la lisent quand la nuit la nuit la plupart des hommes de prière la nuit la nuit la nuit Néhémie deux fois la nuit la nuit il dit la nuit la nuit pourquoi parce que les ennemis dorment Zambala dort Gershem dort frères et sœurs ne soyez pas normaux vous aurez une vie normale je vous répète ne soyez pas normaux vous aurez une vie normale septième je crois qu'un homme est béni Alléluia Alléluia sixièmement Néhémie deux verset 17 je leur dis alors vous voyez le malheur le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consommées par le feu venez rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu la main commence à raconter après avoir gardé le secret la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé ils dirent lévons-nous et bâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution un bon leader doit être un bon communicateur il doit être un mobilisateur Néhémie voit après l'observation que la muraille de Jérusalem est détruite et il se rend compte que j'ai vu mais pour bâtir il faut que nous soyons nombreux il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir travailler avec moi et qu'est-ce qu'il fait il va leur parler il leur parle de sorte à réveiller leur patriotisme à réveiller leur amour pour Jérusalem leur amour pour Dieu leur amour pour le peuple de Dieu et après qu'il ait écouté il dise lèvons-nous et bâtissons un leader doit être un bon communicateur même pour diriger la chorale si tu ne sais pas parler tu vas dire que chacun porte l'uniforme tu n'as pas précisé l'uniforme celui-ci vient en rouge en bleu mais tu dois dire chacun vient en uniforme noir, blanc et sera en noir, blanc Alléluia apprends à parler si tu veux être un bon leader apprends à parler et si les gens souvent se plaignent de ta manière de parler si ces personnes sont objectives corrige Alléluia corrige travaille l'art de parler travaille l'art de communiquer travaille l'art de mobiliser travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon travaille cela ne dis pas celui qui veut il fait et celui qui ne veut pas il laisse Alléluia vous me donnerez raison vous me donnerez raison un leader ne parle pas comme ça j'entends des mamans qui disent ça toi ma fille quand tu souffriras tu penseras à moi parle moi pour que je me corrige en fait que je ne souffre pas Alléluia apprends à parler apprends à communiquer même dans notre pays nos dirigeants parlez-nous parlez au peuple ce pays c'est un grand pays mais il faut le réveiller en parlant en réveillant le patriotisme l'amour du pays la fierté il faut qu'on nous parle qu'on sent qu'on est fier d'être congolais qu'on est fier d'être africain qu'on est fier d'être congolais il faut qu'on nous parle parce que même la belle femme des fois doute qu'elle est belle il faut lui dire tu es belle tu es belle tu es belle ah c'est vrai je suis belle tu vas être chance de démarche pourquoi même si elle est belle elle doute et un pays aussi des fois peut douter qu'il est grand Alléluia tu vas ailleurs il vous dépasse tu vas ailleurs il vous dépasse tu vas ailleurs il vous dépasse et puis tu commences à dire ah RDC Alléluia il faut qu'on te dise il faut qu'on te le dise il faut qu'on te le dise Alléluia tu es pasteur tu dois apprendre à parler à canaliser les gens tu veux que les gens viennent à la prière du mercredi apprends à leur parler nous allons venir à la prière du mercredi mais si vous ne venez pas Dieu est là même s'il y a deux ou trois sont rassemblés Jésus est là ah pasteur nous allons venir mercredi car la présence de Dieu sera là et si tu viens Dieu va changer ta vie je suis convaincu je suis convaincu Donne-moi la main l'homme a des oreilles parce qu'il peut être dirigé par l'oreille vous savez la force d'Hitler Hitler n'était pas fort Hitler avait échoué à l'école il voulait devenir un peintre il a échoué mais il avait découvert une chose par hasard qu'il savait parler quand il parlait pour son parti les gens se soulevaient et puis quelqu'un l'a appris lui a appris à parler Hitler apprenait à parler devant un miroir les mouvements la manière tout même sa coiffure là tout il avait travaillé sa présentation et Hitler a dit aux allemands qu'ils étaient la race aryenne la supérieure et qu'ils devaient tuer les juifs les allemands ont cru ils ont tué les juifs quand ils parlaient c'était comme un prédicateur ils vibraient des colères frères et sœurs apprends à parler apprends à parler à tes enfants un père c'est un leader tu ne peux pas parler à tes enfants que négativement tu es bête tu es bête non vu ton intelligence tu ne peux pas me donner des tels points tu as bien parlé ta fille s'habille mal prostituée non les belles femmes se couvrent les vilaines femmes se montrent parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles du coup tu l'élèves et puis elle change de vêtement alléluia apprends à parler tu es un homme apprends à parler à ta femme toi tu es un papa tout le temps je suis le chef mais tu as déjà vu un lion crier tout le temps qu'il est le lion tu n'as pas d'autorité un homme qui crie tout le temps c'est moi qui paye cette maison c'est moi qui vous nourris on sait que tu nous nourris même nos ventres savent que tu nous nourris mais si tu rappelles tout le temps que tu nous nourris tu es un petit homme Amen maman parler parler aux gens chaque fois que les gens t'écoutent ils doivent se sentir grands même si tu leur dis des choses dures ils se rendent compte que c'est parce que tu les aimes des fois les gens me disent Marcelo comment tu dis des choses dures comme ça l'église est grande parce que je le dis toujours par amour je t'assure même quand je te blesse je t'aime beaucoup je te dis la vérité c'est mon amour qui te pousse à te blesser parce que ça m'énerve qu'un homme aussi intelligent que toi tu as 35 ans tu habites toujours chez papa je suis vraiment en colère c'est pourquoi je t'ai dérangé c'est mon amour pour toi parce que je dois te réveiller tu sais quand tu aimes quelqu'un et le feu est en train de prendre la maison tu le réveilles il ne se réveille pas tu vas le gifler n'est-ce pas mais est-ce que cette gifle là c'est la gifle c'est l'amour c'est pourquoi quand tu viens à l'église lit coffee penza mais quand tu rentres il ne faut pas me haïr je t'aime parce que je vois que tu es en train de tuer ta vie tu t'endors tu vas devenir le mendiant de tes amis tu vois ce mendiant là ce garçon là que tu vois là qui est toujours en train de chercher ses amis tu vas devenir ce genre de personnes qui rappellent aux autres qu'ils ont étudié ensemble qu'est-ce que tu vas me rappeler qu'on a étudié ensemble et surtout en maternelle en plus tu veux devenir ce genre de personnes qui rappellent aux autres qu'on a étudié en primaire ensemble en maternelle ensemble et il a oublié même ton nez et ton visage et tu dois ramener la photo au passeport tu veux devenir ça non dis non non dis je réussirai et je commence maintenant je fais travailler mon cerveau je fais travailler mon cerveau je fais travailler mon cerveau Alléluia dis à ton voisin ceux qui réussissent sont des têtes comme toi ils ont des pieds comme toi ils ont des mains comme toi ils ont un esprit comme toi ils ont une âme comme toi ils ont un cerveau comme toi ce sont des hommes 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 comme toi Chaque fois dans ma vie Qu'un homme fait quelque chose de grand Je veux vérifier s'il est un homme Et quand je constate que c'est un homme Je prie Dieu Est-ce que ça appartient aussi à ma destinée Il dit oui, je le ferai Parce que je ne suis pas venu sur la terre Pour accompagner quelqu'un Je ne suis pas venu sur la terre En fin de raconter l'histoire d'un autre homme Mais je suis venu aussi pour marquer ma génération Marquer ma nation Marquer l'Afrique et les extrémités de la terre Je ne suis pas venu sur la terre C'est-à-dire pour lire les livres des autres Je suis venu aussi pour écrire des livres En fin qu'on puisse aussi lire mes livres Je ne suis pas venu sur la terre En fin de donner des exemples T'es la fait, t'es la fait Moi aussi je suis venu pour qu'on dise Comme Marcelo Comme Marcelo Comme Marcelo Mon frère Il est temps que tu te réveilles Il est temps que les Africains se réveillent Et qu'on arrête de prier seulement Et qu'on puisse réfléchir Sinon Les gens vont se moquer de nos églises Ils vont se moquer de nos églises Je suis un père de famille Je vous envoie mon enfant dans votre église Il brise seulement Mais il ne devient pas intelligent C'est un échec Je suis un père de famille Je vous envoie mon enfant A l'église Il devient seulement spirituel Mais aucune intelligence de la vie Comme si Dieu a oublié que la terre existe Comme si Dieu a oublié qu'il y a l'agriculture Comme si Dieu a oublié qu'il y a l'élevage Comme si Dieu a oublié qu'il a créé des chèvres Et des moutons Qu'on peut manger Comme si Dieu a oublié qu'on doit vivre dans la propriété Comme si Dieu a oublié qu'on doit vivre dans la sagesse et dans l'intelligence Comme si Dieu a oublié que l'homme est né dans un paradis Il a été créé dans un paradis Frère Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse vivre dans la pauvreté Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses manger par délestage Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses jeûner involontairement Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses marcher à pied jusqu'à avoir des mi-vindis Les gens qui ont des mi-vindis, on les paye quand ils marchent à pied Les marathoniens Toi tu es marathonien à me payer Tu quittes ici jusqu'à une gilet à pied Quand tu vas rentrer, tu auras la force de réfléchir Quand je vois des gens Revenir dans des bus Saturés Tu passes à côté de ces bus Tu te dis cet homme quand il va rentrer à la maison Il aura la force de prier Il aura la force d'étudier Il aura la force de réfléchir Il ne pense qu'il y a une chose Arriver à la maison, dormir Un bus de 100 personnes Ils sont à 150 personnes dedans Debout Asphyxié Parce que le cerveau se nourrit d'oxygène Comment il va devenir intelligent ? Un enfant qui va à l'école dans de telles conditions Il n'a pas mangé Il marche à pied, il marche à pied, il marche à pied Et il arrive là-bas, il marche à pied, il dort Comment ? Il va créer des avions Et nous prions seulement Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde Le diamant et tout le reste Tu ne réfléchis même jamais Comment tu peux extraire ce diamant Tu ne réfléchis jamais Comment tu peux extraire l'or de ce pays Tu ne réfléchis jamais Comment le coltan de ce pays Toi aussi tu peux l'utiliser Quand nous pensons coltan Nous pensons aux étrangers Vraiment Vous voyez ce qui nous arrive Mais chacun de nous ici Quand tu penses coltan Tu penses quoi ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Il n'y a rien à en faire Le coltan Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il n'y a rien à en faire Vendre seulement Et il faut avec des téléphones Pourquoi on ne peut pas faire des téléphones Avec notre propre coltan ? On ne peut même pas réfléchir comme ça Maintenant nos cerveaux La servent à quoi mes frères ? Il fallait que Dieu donne ce pays aux japonais Il fallait que Dieu donne ce pays aux japonais Tu marches sur la terre Toi tu cherches seulement une femme épousée C'est tout ce que tu vois Comme matière première du Congo Mais c'est vrai non ? Jeune Si vous cherchez autant A être riche Comme vous cherchez à vous marier Comme vous cherchez des femmes Si vous travaillez votre cerveau Pour être des grands hommes Comme vous cherchez à charmer les femmes Vous serez devenus grands On cherche que les femmes On cherche que les femmes Plaire aux femmes Plaire aux femmes Il y a un trophée Il y a un salaire Vous avez déjà vu ça Le prix Nobel des femmes ? C'est ça qu'on a Charmer les femmes Charmer les hommes Les femmes Comment attirer l'homme ? Comment attirer l'homme de ta vie ? Comment attirer le diamant aussi ? Comment on a commencé un supermarché aussi ? Non La femme de ta vie L'homme de ta vie Et puis Après quand on se marie On fait des bébés Des bébés pauvres Comme les papas pauvres Je sais ça non ? Des bébés pauvres Comme les papas pauvres Chez toi à la maison Tu peux planter là Tu peux avoir Mais tu ne plantes même pas N'est-ce pas que nous jetons même des graines Comme ça Ça pousse Ça ne donne même pas une seule idée On coupe même l'arbre là Qui a poussé Ça crée les désordres dans les jardins Ma femme avait deux lapins Aujourd'hui elle en a même 15, 20, 30 Je dis ma femme Mais fais l'élevage Décoration Je me dis vraiment Le jour que nous irons au ciel Les comolés nous serons reçus spécialement Ils sont arrivés Ceux à qui Dieu a tout donné Mais qui n'ont rien fait Entrez quand même Mais oui Aujourd'hui J'ai fait une expérience mes frères J'ai conduit moi-même De Pigeon Jusqu'à Bombay On ne faisait que me demander l'argent Par qui ? Par qui ? Des gens qui sont plus forts que moi Qui peuvent même me taper Ils ont arrêté ma voiture Je ne dois pas bouger Je dois donner l'argent Ils ont comme droit Recevoir l'argent Sans travail Mendier et demander C'est devenu un sport national Les gens s'habillent pour aller demander Et si tu ne donnes pas Il est en colère Ils planifient dans leur vie Qu'ils réussiront Qu'ils réussiront Qu'ils réussiront au travers d'autres Comme toi Tu as planifié que tu réussiras par ta soeur qui est en Europe Vous pensez que tous ceux qui sont en Europe sont riches Vous pensez que tous ceux qui sont partis sont riches C'est dur l'Europe C'est très dur l'Europe Et toute ta vie Tu la places En train d'attendre que quelqu'un puisse t'aider C'est pourquoi Chers frères Et même chers prédicateurs Ajustons notre tir Dans notre manière de parler Néhémie A parlé de sorte A faire de sa vision La vision du peuple Néhémie s'est lévée Mais le peuple lui-même Il n'a pas dit lévez-vous Le peuple a dit lévons-nous Le discours de Martin Luther King Engendrait un Obama Un discours J'ai fait un rêve Jusqu'aujourd'hui on en parle Il a su parler au coeur des hommes Apprends à parler quand tu es un leader La parole est une puissance La parole est créatrice J'ai écouté un homme de Dieu Qui est venu des Etats-Unis Il enseignait sur l'ordre et la discipline Une fois seulement Quand je l'ai écouté L'esprit de Dieu m'a dit Marcelo tu es désordonné Tu dois arranger ta vie J'ai appliqué ce qu'il m'a enseigné Et ma vie a changé Je ne l'ai pas écouté deux fois Une seule fois Mais il avait tellement bien parlé Que c'était suffisant Pour bouleverser ma vie jusqu'aujourd'hui Quand tu as l'occasion de parler Parle bien Parle bien Un leader Dirige par la parole C'est pourquoi Dieu a donné la parole C'est pourquoi Dieu appelle des gens qui parlent Parce que la parole crée La parole influence La parole canalise Un peuple A qui on ne sait pas parler Va dans tous les sens C'est pourquoi un leader Doit canaliser les énergies du peuple En sachant lui parler Veille sur ta bouche Quand tu es un leader Car tu peux détruire Ou tu peux bâtir En parlant Néhémie a parlé Et ils se sont levés Il n'a forcé personne Mais il était tellement convaincant Que les gens disent Nous entrons dans cette vision Septièmement Néhémie 2 Verset 12 Après quoi Je me levais pendant la nuit Avec quelques hommes Sans avoir dit à personne C'est que mon Dieu m'avait mis au coeur De faire pour Jérusalem Il n'y avait avec moi D'autres bêtes de somme Que ma propre menture Verset 18 Je leur racontais Comment la bonne main de mon Dieu Avait été sur moi Et quelles paroles le roi m'avait adressé Ils dirent Lévons-nous et bâtissons Et ils se fortifièrent Dans cette bonne résolution Après avoir bien communiqué Être un visionnaire Un mobilisateur Septièmement Tu dois être en avance Tu dois être devant Tu dois être un modèle Néhémie se lèvait Et le peuple a dit Lévons-nous Il s'est d'abord lévé Ensuite le peuple s'est lévé Il n'a pas demandé au peuple de se léver Sans se léver lui-même Il n'était pas assis Pendant qu'il demandait au peuple de se léver Lui-même d'abord s'est lévé Ensuite le peuple s'est lévé J'aimerais même faire une parenthèse Chers dirigeants Comment vous voulez que nous on respecte le code de la route Si vous ne respectez pas le code de la route Comment ? Vous nous dites de rouler comme ça Mais quand c'est votre tour Vous roulez à sens inverse Qu'est-ce qui se passe ? Nous si on vous suit Vous nous dites de ne pas brûler le feu rouge Vous vous brûlez le feu rouge Vous nous dites De nous soumettre à la loi Vous-même vous ne vous soumettez pas à la loi Comment vous voulez qu'on puisse se soumettre à la loi ? Lorsqu'on veut diriger Il faut être devant C'est pourquoi Tout pasteur qui n'est pas un modèle Ne peut pas diriger l'église Tout pasteur qui n'est pas exemplaire Ne peut pas diriger l'église Un père Toi-même tu couches avec des petites filles Et puis tu dis à tes garçons D'être chaste Ça va marcher ? Un père qui couche avec des petites filles Et tu vas dire à tes filles Soyez vierges Ça va marcher ? Ça ne va pas marcher Le leader est devant Némi s'est élevé d'abord Ensuite le peuple s'est élevé Ne demande pas aux gens de faire des choses que toi-même tu ne fais pas Ne demande pas aux gens de faire des choses que tu refuses de faire Ils seraient incapables de te suivre Moïse a interdit au peuple d'épouser des femmes étrangères Lui-même a épousé une éthiopienne Ça crée la rébellion Aaron et Myriam se sont élevés C'est vrai que Dieu les a frappés Mais Moïse avait mal fait Quand tu es leader Et tu dis de faire une chose Toi-même tu dois la faire Commence toi-même à la faire Ensuite les autres te suivront Commence d'abord à te mettre debout Ensuite les autres se mettront debout L'une des choses qui tue l'Afrique Et qui tue les églises Et qui tue les familles C'est qu'on demande aux gens de faire Mais soi-même on ne fait pas Soi-même on ne fait pas Soi-même on ne fait pas On prêche Mais on fait le contraire On établit des lois On fait le contraire Et qu'est-ce que le peuple fait ? Il nous suit Pas dans ce que nous disons Mais dans ce que nous faisons Si tu veux diriger Tes enfants Tu veux diriger ta femme Toi qui es un homme Tu dois être un modèle pour elle Lorsqu'un homme n'est pas un modèle La femme tombe aussi dans la rébellion Ah oui ! La femme tombe dans la rébellion Elle va te dire toi-même Et toi-même Et toi-même Les enfants vont te dire Et toi-même Et toi-même Et toi-même Si tu ne veux pas avoir des Et toi-même Sois un modèle Les gens ne démissionnent plus Ailleurs les gens démissionnent Ils démissionnent Je n'ai pas été un bon leader modèle Lui-même Il quitte Non on ne quitte jamais On ne quitte jamais On n'a pas d'honneur On n'a pas de fierté On n'a pas d'honneur et de fierté Un grand pasteur en Australie Il s'est retrouvé dans une chambre Avec une femme Les gens ont découvert cela Lui-même s'est suspendu Il a dit Je laisse l'église Je ne peux plus vous diriger Il a mis un autre pasteur Il est parti La fierté L'honneur Mais nous les gens Divorce Redivorce Archidivorce Et continue à prêcher A imposer les mains Et à bénir des mariages Et enseigner Sur les couples Moi, je suis encouragé Moi, je suis encouragé Et ce qui m'étonne C'est le peuple qui les suit C'est le peuple qui suit Des telles personnes Lorsque je peux Faire du mal A ma propre femme Qu'est-ce que je ferai A ta femme Lorsque je peux faire du mal A mes propres enfants Qu'est-ce que je ferai De tes enfants Si je ne peux pas supporter Ma femme Tu penses que je peux Te pousser à supporter La tienne Le jour que tu auras Des problèmes dans ton couple Et tu vas maintenant Voir un pasteur Qui n'a pas supporté sa femme Quel conseil il va te donner Qu'est-ce qu'il te dira Qu'est-ce qu'il te dira Fais comme moi Soyez exigeant Envers les gens Qui sont devant vous Je répète Moi Ce n'est pas tout le monde Qui peut être devant moi Si tu veux être devant moi Tu dois être un modèle Tu n'es pas un modèle Tu ne seras pas devant moi Parce que si tu es devant moi Et tu es derrière moi Alors j'ai réculé Il s'est élevé Ensuite le peuple s'élève Tu diriges la chorale Toi-même Tu ne viens pas aux répétitions Tu ne sauras plus les diriger Les présidents absents Lui ne vient jamais Et puis dimanche Do 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 Tu ne vas pas les diriger Tu sais qui va les diriger C'est celui qui vient Parce que celui qui est constant Prend la place de celui qui est absent Cher chef Tu es l'absent 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 Celui qui est présent Prendra ta place Parce que la nature a horreur du vide Waouh Huitièmement Néhémie 2 19 à 20 Sambala le Oronite Taoubija Le serviteur d'Amonite Et Gueschem L'arabe Et ont été informés Se moquèrent de nous Et nous méprisèrent Ils dirent Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous Contre le roi ? Et je leur fis cette réponse Le Dieu des cieux Nous donnera le succès Nous ses serviteurs Nous nous lèverons Nous bâtirons Mais vous Vous n'avez ni part Ni droit Ni souvenir Dans Jérusalem Un bon leader Sait marcher Et avancer Malgré les oppositions Et il sait répondre A ceux qui le découragent Et aux détracteurs Dans l'influence Tu auras toujours Sambala Tu auras toujours Tobija Tu auras toujours Des combats Et un leader Se prépare toujours A des combats Le leader Qui ne se prépare pas Au combat Est un enfant Car tout leadership A une opposition Alléluia Tout leadership A une opposition Et c'est normal D'avoir des opposants Alléluia Ne tuez pas vos opposants Mais avancez malgré eux Je répète Ne tuez pas vos opposants Mais malgré leur présence Avance Construis la muraille Même si Sambala Et Tobi Je te décourage Avance Même si les gens Sont contre toi Et démontre Que tu es meilleur Par le travail Demontre que tu es meilleur Par le travail C'est la muraille construite Qui fera la différence Je répète C'est la muraille construite Qui fera la différence Lorsque les gens te combattent Ne perds pas ton temps A les écouter Mais toi bosse Mais toi bosse Et toi bosse encore Et bosse encore Et avec le temps Ils se rendront compte Par tes résultats Et par tes fruits Que c'est toi Que Dieu a établi Ne perds pas ton temps A écouter Ceux qui te découragent Mais leur découragement D'être transformé En motivation En fin que tu puisses Travailler davantage Plus on fouette Un cheval Plus il court rapidement Et plus on décourage Un leader Plus il travaille Plus on fouette Un cheval Plus il augmente La vitesse Et plus on s'oppose A un véritable leader Plus il est concentré Plus il bosse Et il bosse Pourquoi ? L'opposition révèle Que tu as une vision L'opposition révèle Que tu n'es pas n'importe qui Parce qu'on ne combat pas Le vent On ne combat que les grands hommes On ne combat que les grands hommes Lorsque tu sens que les gens Ne font que te combattre C'est parce qu'ils sentent Ton influence Ils sentent ton influence On ne combat pas n'importe qui Les hommes de ce monde On dit qu'on ne jette des pierres Qu'à un arbre qui porte des fruits Les fruits Les pierres révèlent les fruits Les pierres révèlent les fruits Portent du fruit Et portent du fruit Et portent du fruit Et lorsqu'on te décourage Apprends à parler Pour ne pas être découragé Que personne ne te vole ta vision Que personne ne te vole ta vitesse Que personne ne te vole ton rêve Si Dieu t'a dit que tu seras politicien Fais la politique Même si les gens disent Qu'un chrétien ne peut pas faire la politique Si Dieu t'a dit que tu seras basketeur Fais le basket Même si on te dit que tu seras pauvre Si Dieu t'a dit que tu seras cultivateur Va cultiver Même si on t'appelle villageois Mais après Lorsque c'est toi qui vas nous amener les matiocs Lorsque c'est toi qui vas nous amener les fruits On va t'appeler Monsieur supermarché Frères et sœurs Que rien ne t'arrête Les véritables leaders sont inarrêtamables Instopamables Inbloquamables Tu bloques Il passe Tu bloques Il saute Tu bloques Il déplace Mais rien ne peut l'arrêter Que rien ne t'arrête Si tu as un rêve qui vient de Dieu Que rien ne t'arrête Si Dieu t'a parlé Que rien ne t'arrête Si Dieu t'a parlé Que rien ne t'arrête Personne ne m'arrêtera Le Congo ne m'arrêtera pas La jalousie ne m'arrêtera pas Rien ne m'arrêtera C'est le Dieu Pourra m'arrêter Alléluia C'est ça un leader Un leader ne pleure pas Oh mais combat Bébé Bébé Tout leader A des combats Et le combat Peut venir de ta famille Peut venir de tes amis Peut venir de ton mari Peut venir de ta femme Peut venir de tes frères Judas venait d'où A côté de Jésus Celui avec qui Jésus mangeait Mais quand il est venu Jésus a dit quoi C'est ce que tu dois faire Fais-le Carisse C'est ce que tu dois faire Fais-le Hé toi tu peux dire ça A quelqu'un qui va te tuer C'est ce que tu dois faire Fais-le Ce sont les enfants Qui n'attendent que des acclamations Dans la vie Ce sont les immatures Qui pensent que tout le monde Doit les aimer Qui t'a dit qu'on doit t'aimer Qui t'a dit qu'on doit t'aimer Tu dois réussir Je n'attends pas l'amour du monde Mais moi je dois aimer le monde Je n'attends pas les acclamations du monde Mais je dois réussir Et je réussirai Acclamation ou sans acclamation Je réussirai N'avez-vous pas vu des équipes Qui vont jouer dans un pays adverse Ils jouent dans un autre pays Ils touchent les ballons En U Ils touchent les ballons Mais ils marquent Et ils marquent Et puis 5 à 0 Mais but à l'étranger Mais toi Tu ne marques que On appelle ça quoi ? À domicile Tu es une équipe Qui ne marque qu'à domicile Tu marques Les hommes grands Ils ont un mental Un perturbable Tu acclames Il avance Tu n'acclames pas Il avance Tu l'aimes Il avance Tu ne l'aimes pas Il avance Tu es là Il avance Tu n'es pas là Il avance Pourquoi ? Il est condamné à avancer Panicile Tu es un désormál Tu es là